Le feu de Thomas est maintenant le troisième plus important de l'histoire de la Californie, brûlant plus de 105 000 hectares jusqu'ici. Il y avait aujourd'hui de nouvelles ordonnances d'évacuation dans le comté de Santa Barbara, alors que les vents ont poussé les flammes plus près des collines au-dessus de Montecito. Un brassier incessant, le feu Thomas a forcé des milliers de nouvelles évacuations aujourd'hui dans les comtés de Santa Barbara et de Ventura. De forts vents poussant les flammes vers les manoirs de Montecito, le feu fait rage depuis le 4 décembre. On compte pour l'instant deux morts, des milliers de résidences et d'entreprises ont été détruites par les flammes. Il se déplace continuellement et revient sur nous, ce qui fait qu'il est très dangereux pour les pompiers d'entrer ici et de faire leur travail. En gros, ce feu brûle depuis deux semaines, mais c'est comme un tout nouveau brassier. Nous nous sommes réveillés ce matin, nous avons regardé par la sonnette et nous avons vu les collines juste au-dessus de notre maison en feu. 18 000 structures sont toujours menacées par les flammes. Les écoles ont été fermées depuis des semaines. Jusqu'à présent, le brasier a causé plus de 100 millions de dollars de dommages. Je pense que cela a un impact énorme sur l'économie locale, mais nous sommes tous dans la même situation et donc nous devons tous continuer à nous battre. De plus, la qualité de l'air est dangereuse. L'épaisse fumée rend difficile la respiration pour un 13e jour consécutif. Et cette semaine, une triste cérémonie à la mémoire de l'ingénieur Corey Iverson. L'homme de 32 ans laisse derrière lui sa femme enceinte et leur fille de 2 ans. Les pompiers se souviennent de l'un des leurs perdus dans une bataille qui est encore loin d'être terminée.